Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention à la ligne de l'actualité de ce dimanche 4 août. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salahaddin Dahmoun, était hier à Ghardaya. Nous revenons sur le programme de cette visite dans ce journal. ... Et lors de cette visite, les notables ont salué le déplacement du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Ghardaya. Une occasion pour eux de mettre en avant le rôle des services de sécurité dans l'instauration de la paix et la stabilité dans toute la région. ... Et puis, nous vous emmènerons dans la village de Tissiouzou. Un hôtel a ouvert ses portes. Récemment, une architecture pittoresque, un cadre relaxant. Les images à la fin de ce jour-là. ... Bienvenue à tous. Je le disais en titre, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salahaddin Dahmoun, était hier en visite de travail dans la wilayette de Ghardaya. Il était accompagné par le directeur général de la Sûreté Nationale, Abdelkader Qara Bouhadba. Lors de cette visite, le ministre de l'Intérieur a procédé à l'inauguration de plusieurs projets. Il a insisté sur l'amélioration des conditions d'accueil des citoyens et sur aussi la concrétisation de la démocratie participative. Les détails avec Menel Bouhadba. Zelfana, Bounoura, Bouhrawa et El-Mansoura ont constitué les principales étapes de la visite de travail du ministre de l'Intérieur à Ghardaya, une wilayette aux grandes potentialités et à l'avenir prometteur et qui fait face aux défis imposés par les spécificités de la région. Accompagné du directeur général de la Sûreté Nationale, Abdelkader Qara Bouhadba, le ministre a procédé à l'inspection, la mise en service et l'inauguration de plusieurs infrastructures et projets relevant de son secteur. Salah al-Dindahmoun a appelé à l'occasion à l'humanisation du corps de police et à l'amélioration des conditions d'accueil des citoyens au niveau des sièges de la Sûreté Nationale qui doit être au service du peuple. Le ministre de l'Intérieur a abordé également le principe de la démocratie participative adopté par son ministère par le biais de méthodes modernes comme le questionnaire Isti-Sharatek pour l'évaluation et l'amélioration du service public. Un questionnaire concernant la saison estivale a été distribué à près de 30 000 citoyens. Un autre est prévu à destination des Hadji. Un questionnaire sera également distribué aux parents d'élèves durant la prochaine rentrée scolaire. Au volet énergie renouvelable, Salah al-Dindahmoun a appelé les autorités locales à doter toutes les infrastructures et institutions publiques, notamment les plus énergivores, de panneaux photovoltaïques afin de bénéficier des avantages de l'énergie solaire et diminuer la facture de consommation de l'énergie électrique. Nous avons des états et des états, des états et des états. Nous devons donc avoir acheté des états et des états. Nous devons fabriquer la-retats et des états et des états et des états. les factures de la ville. Donc, il doit y avoir, incha'Allah, le programme de tous lesquels nous suivons. Nous devons être très important. Nous devons être dans la région et nous devons être en train de se faire avec les gens qui sont en train de se faire. Et nous devons être en train de se faire. Par ailleurs, le ministre a évoqué de nouvelles missions pour les forces de police à travers l'accompagnement des citoyens dans le domaine sanitaire en leur offrant les premiers secours, affirmant qu'une convention a été signée avec le ministère de la Santé afin de former les éléments de la police dans le domaine des premiers secours, étant les premiers en général à arriver sur les lieux des accidents et des catastrophes en tout genre. qui ont été en train de se faire. 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 La délégation ministérielle a effectué au niveau de la commune de Bonora une visite à l'hôpital psychiatrique et au projet de réalisation d'un hôpital d'une capacité d'accueil de 240 lits. Salah al-Din Dahmoun a annoncé à l'occasion des décisions cruciales prises par le gouvernement pour combler le manque de médecins spécialistes dans les hauts plateaux et le sud, dont la levée du gel sur la réalisation de 15 établissements hospitaliers dans ces régions. La majorité mondial de laatoit est fortement puissant du terme. Nous avons vu une grande et againe beaucoup de repasité, il y a plusieurs mois, il y a plusieurs à Ammaras, le Béchart, le Tizna Wattin, le Ing-Nizam, le Borgh d'Aumar d'Reys et les jeunes qui sont complains. Il a besoin d'un des arrêts qui nous avons pris les décisions. La décision est d'écrire, nous avons posé le statut de puissance au niveau du public pour voir comment nous avons pu écrire ce qu'il se passe. Nous allons commencer par les décisions qui ont été créées en particulier sur la décision de l'éducation 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 Nous allons faire des décisions sur la décision de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation de l'éducation Nous allons faire des décisions sur la décision de l'éducation de l'éducation Nous allons faire des décisions sur la décision de l'éducation 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 de l' La délégation ministérielle a inspecté également une unité de recherche appliquée dans les énergies renouvelables, une station de production d'électricité à partir de l'énergie solaire ainsi qu'un centre de formation et d'enseignement professionnel. Les notables de la wilayah de Rardaya ont salué cette visite. Ils n'ont pas manqué de rappeler le rôle de l'armée nationale populaire pour instaurer la paix et la stabilité. Les notables de Rardaya ont salué également les décisions du gouvernement prises pour améliorer le secteur de la santé dans le sud et dans les hauts plateaux. Je vous propose de les écouter. Les notables de Rardaya ont salué. 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 avec l'étoile de l'étoile, l'étoile de l'étoile. l'étoile de l'étoile de l'étoile libéraire. Je vous remercie. C'est un constat qui fait l'unanimité. La crise que vit le pays n'a que trop durée. Converger les opinions et les positions des différentes tendances politiques devient un impératif au moment où l'Algérie fait face à de nombreux défis. Comment arriver à concilier les multiples avis et les solutions proposées ? Quel est le cadre idoine pour satisfaire les revendications de Hirak ? L'unique solution passe par l'amorce d'un dialogue inclusif, responsable et serein qui place les intérêts suprêmes du pays au-dessus de toute autre considération personnelle, partisane ou idéologique. Le pays n'est pas présenté. ... Avec la naissance de l'Instance nationale de médiation et de dialogue, l'Algérie amorce un virage décisif qui nécessite la conjugaison de tous les efforts et la contribution sans préalable de l'ensemble des partis afin de dégager des solutions consensuelles. Ces mêmes partis sont appelés également à assumer leur rôle de sensibilisation, notamment en calmant les esprits pour permettre au pays de s'engager sur la voie du dialogue. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'intérêt de l'éducation à l'éducation à l'éducation et à l'éducation à l'éducation. Au moment où le travail de l'Instance nationale de médiation et de dialogue, qui a mis l'accent sur la nécessité d'entamer le dialogue, commence à prendre forme, le rôle des associations et des organisations de la société civile est nécessaire pour accompagner ce parcours. Nous sommes en train de déterminer le dialogue. Nous sommes en train de comprendre qu'il est un peu dans le dialogue, dans le développement de l'éducation et la récente de l'éducation. Bien, en tant que les pays et les États-Unis, on considère que l'éducation en l'éducation à l'éducation à l'éducation, est un défi à l'éducation à l'éducation. Ce qui a été déterminé à l'éducation, ou à l'éducation, au déficit d'éducation à l'éducation, c'est un déficit d'éducation à l'éducation. La voie du dialogue Les citoyens algériens apportent justement beaucoup d'espoir sur ce dialogue. Je vous propose d'écouter quelques réactions. La voie du dialogue 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 La voie du dialogue